Concombre libella. La période du printemps à l'automne est celle des légumes frais et juteux. Particulièrement délicieux quand ils viennent juste du jardin. Le concombre libella est une variété hybride. Il a été élevé par des éleveurs en Allemagne. Ces variétés ont une désignation spéciale F1. Cela signifie que ces graines ne sont pas adaptées à la culture l'année suivante, elles perdent leur propriété. La plante peut être cultivée en extérieur, en serre, même sur un balcon ou une loggia. La plante est caractérisée par de longues tiges. Elle est considérée comme une variété de mi-saison. Les concombres libella sont assez longs, de 12 à 15 cm. La peau est recouverte de petits tubercules aux épines blanches. En moyenne, le fruit pèse de 100 à 140 g. Dans un buisson, vous pouvez collecter jusqu'à 19 kg par saison. Fruits au goût agréable, sans amertume. Ils peuvent être consommés frais, marinés. Variété libelle la règle pour la culture des concombres. Pour profiter des fruits déjà début juillet, vous devez faire pousser des plants. Libella concombre, absolument sans prétention dans le choix du sol. Les coupelles de tourbe conviennent au semis, où vous pouvez verser la terre de votre propre jardin. Mais avant d'y mettre une graine, la terre doit être désinfectée. Pour ce faire, vous pouvez le brûler avec de l'eau bouillante ou le traiter avec une solution de permanganate de potassium. Remarque, si vous ne voulez pas perdre de temps à préparer le sol, vous pouvez utiliser un terreau spécial acheté dans un magasin. Le rendement est affecté par la durée de conservation des graines. Si récolté il y a 3 à 4 ans, on peut s'attendre à une récolte abondante. Si les graines sont de l'année dernière, les fils poussent généralement. Les graines de concombre et fin doivent être semées pour les semis à la fin avril ou au début mai. Ils sont plantés dans le jardin à la mi-mai. Les graines doivent être reclassées pour éliminer les graines creuses. Pour ce faire, ils doivent être immergés dans une solution saline. Les grains faibles flottent, ils sont jetés. Ils ne conviennent pas à la plantation. Pour préparer une solution, vous avez besoin de une cuillère à soupe. L. Dissoudre le sel dans un C. Eau chaude. Les graines qui restent au fond du récipient doivent être trempées pendant une journée dans un stimulateur de croissance ou dans du jus d'aloès. Remarque, si les graines ont une coquille colorée, cela signifie qu'elles n'ont pas besoin d'être trempées. Cette coquille est un milieu nutritif qui accélère la croissance des plantes. Lorsque les semis grandissent et que les premières vraies feuilles apparaissent, les concombres peuvent être plantées en pleine terre. Une semaine avant cela, vous devez durcir les germes et les sortir tous les jours. Planter des semis avant de planter, vous devez préparer le sol, déterrer, appliquer de l'engrais, fumier, pourri. Tout cela aura un effet positif sur le rendement des concombres. Pour planter des arbustes, il est nécessaire de faire des trous à une distance de 30 cm les uns des autres. Après avoir planté les semis, il faut l'arroser et le recouvrir de papier d'aluminium pendant la nuit. Il est idéal pour planter des concombres là où des pommes de terre ou des tomatons poussés. Le concombre libella a besoin d'une forme correcte du buisson. Pour se faire couper les pousses en excès, les pousses centrales et latérales doivent être laissées. Cela vous permet d'augmenter le rendement. Soin des plantes Une des conditions principales pour une bonne récolte est un arrosage régulier et abondant. Avec un manque d'humidité, les fruits peuvent avoir un goût amer. Important ! Vous devez l'arroser avec de l'eau tiède le soir. Ne versez pas à la racine même, cela peut entraîner la pourriture et la plante mourra. Mieux vaut faire un petit point d'eau près du buisson. L'eau ne doit pas entrer en contact avec les feuilles et les tiges, cela augmente le risque de maladies fongiques. Pendant la culture, des engrais potassiques, azotés et phosphorés doivent être appliqués, cela ne doit pas être fait plus d'une fois en 15 jours. Pour la croissance au premier stade, du potassium et de l'azote sont introduits, et pour la fructification, du phosphore. Vous pouvez acheter des engrais minéraux dans le magasin ou utiliser des engrais organiques naturels. Un excellent résultat est obtenu en alternant des engrais minéraux et organiques. L'humus, la cendre et le sable conviennent comme top dressing. Remarque, si la température est inférieure à 18 degrés Celsius, vous ne devez pas ajouter de top dressing. Arrosage Les mélanges nutritifs pour le concombre sont également, infusion de cosses astucieuses, et un mélange de lactosérum et diodes. Excréments de poule diluée ou molène Le système racinaire est peu développé, il est donc nécessaire de désherber et d'ameublir le sol avec soin pour ne pas endommager la racine. Cela l'empêchera de se dessécher et de former des croûtes. Lorsque les tiges poussent, des racines supplémentaires se forment sur elles, elles ne doivent donc pas être déplacées, soulevées. Lors de la récolte, vous devez vous déplacer avec précaution sur le site afin de ne pas marcher sur la tige, sinon elles risquent de mourir. Les tiges peuvent être guidées sur le tri. Lorsque la plante atteint une longueur de 30 cm ou plus, elle est attachée à un support avec des bandes de tissu doux. Les rangées doivent être espacées de 50 cm pour que les concombres puissent bénéficier d'un ensoleillement suffisant. Les fleurs ne s'autopollinisent pas, cela nécessite des abeilles et d'autres insectes. Les premiers fruits apparaîtront 50 jours après la levée de la graine. Ils doivent être collectés à temps, sans prolifération, sinon une diminution du nombre d'ovaires est possible. Prévention et méthode de contrôle des maladies Malgré le fait que la variété résiste à diverses maladies, à une température d'environ 10 0 vir, il existe toujours un risque de dommage. En outre, cette température inhibe la croissance et le développement. Dans le même temps, il n'est pas souhaitable que la température monte à 35 degrés Celsius, cela affecte négativement la fructification. En examinant régulièrement les feuilles, vous pouvez détecter diverses maladies et ravageurs à temps. Par exemple, si le feuillage est infecté par des pucerons, les insectes peuvent être enlevés ou les plantations peuvent être aspergées d'eau chaude savonneuse. Maladie du concombre conseille La meilleure prévention des attaques de ravageurs est de creuser le sol. Cela devrait être fait juste avant le gel. Des tas de terres gèleront pendant l'hiver, les ravageurs, par exemple les limaces, mourront également. Vous pouvez également planter de l'ail, de l'oignon ou de l'aneth pour le miel en rangée ou en buisson. L'odeur de ces plantes repousse de nombreux ravageurs. Les avantages et les inconvénients de la variété La liste des caractéristiques positives devrait inclure, goût agréable, grande productivité, résistance à diverses maladies, longues, périodes de fructification, transportabilité, longue durée de conservation fraîche. La variété n'a pratiquement aucun défaut, mais il convient de noter, les fruits peuvent rapidement devenir trop grands, la formation de tâches féminieuses est possible, cela affecte l'apparence. Après avoir planté des concombres sur votre parcelle d'arrière-cours, vous pouvez profiter des fruits de vos mains pendant la saison. Des récoltés en hiver, en les mangeant marinés. De plus, il est facile de prendre soin des variétés hybrides.